Les pratiques d'échange et de partage structurent les communautés scientifiques. Un chercheur doit pouvoir communiquer les résultats de ses travaux. Il dispose pour cela de différents vecteurs, la communication écrite à travers la publication d'articles scientifiques ou encore la réalisation de posters, et aussi la communication orale dans le cadre de conférences, de colloques qui réunissent d'autres spécialistes. Vous avez engagé vos élèves dans un projet d'éducation par la recherche sur la thématique des villes intelligentes et vous en êtes à la phase de publication des résultats. Avant de vous lancer, il convient de fixer le cadre en se posant les questions suivantes. Quel est l'objectif de cette action de communication ? Quelle en est la cible ? Comment cette activité pourrait être valorisée dans le cadre de la progression de la classe ? Comment l'inscrire dans la programmation annuelle de l'académie ? La publication de vos travaux pourra alors prendre la forme d'un poster scientifique qui sera exposé dans l'école ou dans le cadre de manifestations comme la fête de la science, la semaine du numérique ou la semaine des mathématiques. Vous pourriez aussi envisager la rédaction d'un article qui sera publié sur le site internet de l'école ou sur un blog. La restitution peut aussi faire l'objet d'un exposé au sein de la classe, d'un mini-cologue ou encore d'une communication au congrès des jeunes chercheurs organisés par les saventuriers, école de la recherche. Les projets de conception de villes intelligentes visent aussi à développer une citoyenneté créative, à susciter l'engagement des élèves sur des problématiques propres à l'environnement dans lesquels ils vivent, évoluent et grandissent. À ce titre, il peut être intéressant de mettre en lumière le processus même de conception et l'expérience vécue. Et cela peut se faire à travers la construction d'un récit multimédia. Raconter l'histoire de votre engagement peut être un excellent vecteur pour connecter le public cible avec votre projet Smart City Maker. La première étape consisterait alors à recueillir les souvenirs de l'équipe projet. Vous pouvez vous appuyer sur les éléments consignés dans le carnet du chercheur. C'est un outil introspectif précieux puisqu'il rend compte du processus créatif et productif. Puis, les élèves pourraient construire leur récit en s'inspirant de la trame suivante. D'abord, ils présenteront une vue d'ensemble de la démarche. Qui sont les membres de l'équipe ? Quels problèmes ont-ils identifiés ? Quel est leur public cible ? Avec qui ont-ils travaillé ? Qu'ont-ils observé ? Quelles sont les idées retenues par l'équipe ? Quels sont les différents prototypes qui ont été fabriqués ? Quels avis ont été recueillis auprès de leurs mentors ? Et comment les ont-ils exploités ? Il s'agira ensuite de présenter la maquette. Vos élèves ont été initiés aux outils et aux concepts de la recherche. La maquette est une production qui témoigne de leur apprentissage et de l'avancée de leurs réflexions. Les élèves devront la présenter et la faire vivre avec des robots qui vont évoluer dans leur smart city. Ils pourront mettre en relief leur expérience enrichissante. Quelle est la chose la plus surprenante qu'ils ont apprise ? Quelle est l'idée la plus originale ou la plus farfelue qui soit née de leur séance de brainstorming ? Pour finir, ils partageront leur impression sur la dynamique de collaboration. Ils se posent des questions du type « Quel a été le moment le plus enthousiasmant pour l'équipe ? » Quel était le plus difficile ? Est-ce qu'il y a eu des conflits ? Si oui, comment ils ont été résolus ? Quelles conclusions ont-ils pu tirer de leur participation au sein de l'équipe ? Est-ce qu'ils ont aimé travailler ensemble ? Et maintenant, se projeter. Comment ça va se passer ? Comment d'autres classes peuvent-elles se joindre à eux pour faire évoluer leur projet ? Les élèves vont pouvoir ainsi s'inscrire dans une dynamique de partage de pratiques inspirantes. Une initiative portée par une classe pourra en susciter de nouvelles. Elle pourra s'articuler avec d'autres projets pour concourir à la production de savoirs pour le développement de territoires intelligents. En exemple, j'aimerais vous citer un projet que nous menons actuellement. Il faut savoir que les populations de la zone Caraïbe et Amérique sont particulièrement exposées aux aléas naturels. Les ouragans, les tremblements de terre. Cette problématique commune nous invite à repenser les modèles de construction de nos villes et à impulser une dynamique d'échange et de collaboration entre ces territoires. Nous avons aussi engagé des enseignants et des élèves du Québec, du Mexique, de Sainte-Lucie, de Haïti, de Martinique et de Nice dans un projet de co-création de prototypes de villes intelligentes et résilientes. Nous allons mettre en lumière cette forme innovante de mobilisation et d'action collective à travers la réalisation d'un web documentaire. Un colloque de jeunes chercheurs sera organisé en fin d'année pour une restitution des travaux. Les posters scientifiques produits par les équipes feront l'objet d'une exposition itinérante sur l'ensemble du territoire. Pour conclure, je dirais que le projet Smart City Maker permet le développement de valeurs humanistes. Il ambitionne de placer l'élève, futur citoyen, en situation d'initiative pour chercher des réponses aux problèmes qu'il rencontre au quotidien dans sa ville, mais aussi pour imaginer les solutions de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada